Bleu foncé, la couleur est caractéristique. C'est celle de l'huile essentielle de camomille matricaire. Pour la deuxième récolte expérimentale, 8 hectares ont été plantés à soile par les agronomes des laboratoires Pierre-Fabre. Avec ces plantations, l'entreprise veut s'assurer la maîtrise de la chaîne végétale. La camomille était nécessaire pour nous parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement. C'est une huile essentielle très particulière de par sa couleur. Il nous semblait intéressant de nous lancer dans ce nouvel essai. On cherche à la fois à cultiver dans le Tarn, à distiller, puisque nous distillons la plante pour obtenir de l'huile essentielle bio. Ensuite, on conditionne un petit flacon qui sera livré en pharmacie. Géographiquement parlant, on est sur un circuit vraiment très court. La distillation est réalisée par une entreprise spécialisée. Les plantes séchées vont subir un traitement à la vapeur. Cette dernière entraîne les molécules d'huile essentielle qui vont ensuite être refroidies. A la sortie, l'eau florale est séparée de l'huile dans ce récipient. Ceci s'appelle un essencié ou un vase florentin. Il faut savoir que l'eau de distillation arrive par là, remonte à la surface. L'huile étant plus légère que l'eau, on règle la surface. Et là, vous avez l'huile essentielle qui se sépare de l'eau. L'an dernier, un peu plus de 12 kilos de cette huile essentielle utilisée en aromathérapie ont été obtenues. J'ai fait question de la suite. Et là, on va se réell 그래 afin d'écrire un écran de l'huile essentielle. Et donc, j'ai préparé un écran de l'huile essentielle chez l'huile essentielle.